donc au bout d'un mois on avait déjà beaucoup appris et on devait présenter frère il faut imaginer que c'est pas il faut les réaliser que il faut se rendre compte que c'était pas le primaire c'était pas une humanité encore les secondaires c'était l'université c'est les études supérieures moi je suis une grève frère donc là maintenant c'était les présentations il y avait d'autres cours compris qu'on apprenant en français comme il y avait l'informatique c'est avec un prénom qu'on apprend en français il y avait quand même d'autres trois quatre mois qui est en français et le reste était en anglais étant en anglais c'est à dire le 1,2 avant en anglais on explique en anglais tout ce qu'on a on peut rentrer le le mot françois en fait quand le professeur vient et demande où sont les étrangers vu qu'ils savent qu'en fait qu'il y a beaucoup d'étrangers de pays francophones du coup quand ils viennent dans l'auditoire dans l'amphithéâtre dans la salle tout il demande en fait où sont les étrangers il y a combien en fait ils demandent est ce que vous avez de problème avec l'anglais est ce que vous comprenez si on dit oui à ce moment là il va juste parler en anglais genre mais si on dit non et à ce moment là il va commencer à essayer de mélanger tu vas essayer de mélanger et mélanger les français et tout mais je t'ai dit c'était toujours de choix vous oui c'est ce que je peux vraiment dire de choix moi je suis une survivante vraiment de struggle et je vous jure les stops et maintenant c'était la présentation on avait fait d'autres présentations en français j'avais vraiment tapé ça parce qu'après l'émotion il parle français mais ils ont aussi un problème avec des français tu vois genre il parle pas il parle beaucoup en créole et l'anglais mais ils comprennent en fait parce que les créoles c'est vraiment le français des formes et si on va vraiment dire comme ça genre si une personne comprend le français il peut facilement parler créole et une personne qui parle créole il peut facilement comprendre les français tu vois même si il aura des difficultés m il peut facilement comprendre donc c'est un peu ça donc du coup quand c'était le truc de français là on était là on sortait les ailes ça et quand c'était l'anglais bah c'était de choix vous voyez et maintenant j'étais notre toute première présentation en fait prenez le papier mouchoir prenez je sais pas tout le vix prenez tout parce que vous devez plaire avec moi en fait parce que c'est pas possible vous devez on est la famille donc vous devez porter ma souffrance ma douleur ma honte vous voyez donc c'était la présentation écoute ma question c'était l'anglais c'était quoi déjà c'était le lettre en tout cas je me rappelle plus mais c'était quelque chose comme ça en tout cas je vais attendez je vais essayer de m'y rappeler c'était avec madame pierre et je suis en tant que c'était l'impostère d'autres ici en tout cas je sais que c'était avec madame cette dame là et on devait parler en anglais et elle nous avait donné de deux thèmes en fait nous a donné des titres tout tu vas chercher sur tel thème ou encore quand même tu choisis donc comme moi j'avais choisi que je voulais parler de la tripanozomiens ok tripanozomiens yes je voulais parler de tripanozomiens donc c'est là que je suis quand même amoureuse de ce truc là je vais les croire et j'avais choisi ça et je voulais parler de ça frère quand je suis partie me documenter faire mes recherches j'ai tout bien fait et comme d'habitude j'avais toujours tapé google traduction et tout il y avait d'autres mots quand je commençais mais je pouvais même temps former une phrase tu vois genre une petite phrase like I'm angry I want to go home tu vois un peu ce genre de maintenant là c'est quand même j'abuse mais je pouvais quand même former comme deux phrases tu vois comme deux mots je pouvais former de tout comme ça et tout et bon les phrases en tout cas j'abuse mais je pouvais vraiment dire deux mots en fait de suite et tout et qu'est ce qui s'est passé j'avais très bien fait mon travail j'ai vraiment très bien fait mon travail mais en fait c'était la présentation il fallait présenter ce qui comptait c'était pas ton rapport et tout ce qui comptait c'était la présentation donc il faut qu'on il faut savoir que jusqu'à ce moment là je faisais pas vraiment très bien mais imagine c'est une langue en fait une langue c'est bien profond c'est bien vaste c'est bien fond en fait tu vois du coup tu peux pas apprendre ça même si t'es intelligent comment tu étudies comme une maladie tu peux pas apprendre ça juste en quelques secondes tu vois donc je continue toujours à prendre avec mes habitudes et tout et tout et tout et c'est maintenant mon tour c'est mon tour je me suis dit hey dame dame qu'est ce que je vais faire ici en tout cas je vais juste dire et qu'est-ce que je commence à faire c'est que je commence à bloquer les mots en fait tu vois j'ai bloqué comme si mon rapport et tout et quand je serai devant là je vais i'm going to sing en fait tu vois i'm going to sing je vais réciter et tout et donc j'arrive là et imagine j'avais maîtrisé ces sujets là en fait et mais de ouf j'avais maîtrisé ces sujets je pouvais parler de ça à n'importe quel moment ça me fait tellement mal en fait mais je suis trop moche non mais sérieusement et je devais présentant c'était maintenant mon tour c'est maintenant en fait il y avait d'autres qui étaient aussi francophones qui c'était comment un petit peu débrouillé et tout là où ils n'arrivaient pas ils laissaient en fait tomber tu vois et moi je suis partie là la récitation qu'on a beau on a qu'on avait appris pendant les présentations hi everyone good morning everyone and i am my name is encore i am my name is rafael sikila and i'm from congo and and today i want to talk about j'ai pas nos maïsis et la dame était devant et tu sais la dame là quand il s'agit de ses cours de ses interros de ses legs la sain m'a été tour de ses présentations elle blague pas la dame elle est gentille toute l'année mais quand il s'agit de ses interros de ses trucs elle rigolait on a changé les personnes je vous dis donc elle rigolait pas elle était là genre elle a fait comme ça et elle était devant moi imaginez les stress de chargaux ou asoui et moi je suis une survivante rigueur je suis en train de pleurer je suis une survivante donc là qu'est-ce qui s'est passé si elle était devant moi et j'étais devant la salle imagine que c'était vraiment ma première fois que je me tiens devant le jour et les stress de ça et les sens de la dame qui était comme ça elle bougeait et ses yeux ne bougeait pas il me regarde comme ça avec son truc et avec ses lunettes en fait et du coup quand tu dis que j'ai essayé d'écrire donc là je commençais et today i'm going to talk about tupanozomaisis so what is tupanozomaisis tupanozomaisis is je commence à essayer et à essayer mais tu vois quand quelque chose est plus fort que toi tu n'arrives pas ah 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 c'était c'est qui s'est passé donc tu vois tellement j'avais compris mon sujet en fait je pouvais parler de ça de n'importe quelle manière même si je n'avais pas respecté ce que j'avais écrit mais je voulais vraiment tu vois vous donnez en fait ça tu vois et je commence à parler en français tu vois imagine j'ai tu vois dans ma tête il y avait un combat il y avait un combat donc je me disais je dois parler en anglais parce que si tu parles en anglais en fait tu as perdu tes temps tu vois donc je me disais je dois parler en anglais et là j'essayais à ce moment là je réfléchissais je réfléchissais pas encore en anglais tu vois donc je formais vraiment de littéralement de phrases comme ça donc je suis partie comme ça j'essayais 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 j'ai eu envie de rigoler mais votre soeur était dans le h verre ce sont les deux soeurs ont fait un prois en interesse les am points donc et une frère dont je voulais parler en anglais en fait je voulais parler je voulais présenter mon fait nous j'avais la métier et j'avais tellement aimé en fait ce sujet là tu vois j'avais me disais que vu que c'est et vu qu'ils savent pas en fait tout, ils savent pas tout du Congo, c'est mieux que je parle de ça, qu'ils soient au courant de ça, tu vois, c'était vraiment avec les soucis que je voulais parler de ça, et du coup, je sais, je sais, je sais, en fait, moi, j'ai pensé que j'ai parlé en anglais, mais en fait, la phrase s'est sortie en français, et la dame était comme, stop, et j'étais en train de trembler, j'étais en train de trembler, et j'ai envie de rentrer dans la terre, besoin d'ouvrir la terre comme ça, de rentrer, et puis voilà, elle dit, stop, en fait, t'es dans un cours, t'es dans un cours, t'es dans un cours, t'es dans un cours qui est dispensé en anglais, alors tu dois présenter en anglais, si tu dis encore un mot en français, tu vas aller bas, couper tes poings, tout ça, tout ça, tout ça, là, et j'étais comme, si, comment je vais faire, et là, tous les mots que j'avais bloqué, en fait, il était déjà parti, et moi, il m'a l'aider, et moi, il m'a l'aider, et mes frères, tous, 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 tous les mots que j'avais, que j'avais, que j'avais bloqué dans ma tête, étaient déjà partis, je vous parle comme ça, je suis en train de pleurer tellement, mon âme était embarrassée, c'est vraiment mon âme, non, je pleins, en fait, les larmes sortent comme ça, parce que, je suis en train de rigoler, mais après, il y a mes yeux qui sont dérangés, donc, du coup, ne vous inquiétez pas, je ne pleure pas, hé, mes frères, je vous dis, the struggle, the struggle, the struggle was real, et aussi, ça couldn't say you both, like, oh my God, et puis, elle m'a dit, ok, et elle a pris mon rapport, et quand je suis rentrée, j'étais qui est triste, c'était donc triste, c'était, tu vois, quand, c'est pas que tu, en fait, je vous dis, la vie, c'est difficile, une pillow, la vie, life is hard, frère, je vous dis, la vie est difficile, apprendre-la, c'est pas facile, aujourd'hui, vous me voyez, je dis un peu de mots, je sors un peu de phrases et tout, frère, si je vous raconte la jeunesse, vous allez dire, oh, on te prend ses champagne, est-ce que moi, je prends, non, je prends pas de champagne, malgré tout, moi, de vin, un alcoolisé, on te donne ça, viens, 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 prends ma carte bleue, utilise comme tu veux, viens, achète des, je sais pas, des bouquins, achète tout ce que tu veux, c'est ce que vous allez me dire, en fait, parce que votre soeur vient de loin, de chouabro, comme on dit, le témoignage est grand, le témoignage sera grand, le témoignage est déjà grand, parce que si on commence à, on rentre à la base depuis, depuis, regardez comment je me perds avec le sujet déjà, et mes frères, donc, c'est là, en fait, que c'était vraiment difficile, c'était la première présentation, et ça s'est vraiment très mal passé, parce que comme je vous ai dit, là, j'ai juste pu me présenter, pu présenter mon sujet, mais je pas parler en profondeur, alors que c'était un sujet que j'ai maîtrisé, que j'aimais beaucoup, que j'avais, je me suis vraiment très bien documentée sur ça, j'avais très bien appris, j'avais très bien compris, en fait, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, mais malheureusement, mais heureusement, je vais dire malheureusement, heureusement, j'avais réussi, en fait, ces cours-là, je sais pas par quel miracle, les crémiens, ils prennent soin de nous, dans tous les domaines, j'avais réussi, en fait, ces cours-là, je sais même pas comment, il y avait, à part de présentation, il y avait aussi d'autres, tu vois, je pouvais écrire l'anglais, en fait, je pouvais écrire, mais parler, ça, c'était compliqué, c'était compliqué, mais c'était trop compliqué, donc, à ma première présentation, du coup, ça a été très bien passé, mais je sais pas, baisser les bras, j'avais continué à étudier, j'avais continué à apprendre, j'avais continué à apprendre, jusqu'à ce que je commençais maintenant à m'intéresser aux anglophones, aux gens qui parlent de gens de l'anglophones, qui, c'est ce que j'ai dit, qui parlent de l'anglophones, aux gens qui parlent d'anglais, qui maîtrisent l'anglais, et tout, tu vois, donc, du coup, je commençais vraiment à faire ça. Tu m'avais dit que je pouvais compter sur toi, tu m'as toujours démontré,